L'Olympique lyonnais s'est lourdement incliné sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Un homme est pointé du doigt après cette défaite, Rayan Cherki. Très peu en vue sur le terrain, et à l'origine de la perte de balle sur le premier but marseillais, le numéro 18 de l'OL a été sévèrement rhabillé pour l'hiver par Daniel Riolo. Tu ne peux pas avoir une équipe qui joue au ballon, avec des mecs qui ont une mentalité de merde, comme celles qu'ont les Lyonnais. Ce que fait Morera sur le but, c'est catastrophique. Le pire, c'est ce que fait Cherki, c'est cataclysmique. Cherki ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, ce n'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa, c'est dire, si ça va loin. C'est niveau CP, Cherki, ce n'est pas possible de faire ce qu'il fait. De réclamer cette faute en levant les bras. Le mec a tout le temps les bras levés, c'est un ventilateur. Faut qu'il arrête. Tu insultes ton équipe, tu insultes les supporters de l'OL, on n'en a rien à foutre que tu saches jouer, va faire un fiv avec tes amis, a-t-il déclaré sur RMC. Arrivé en Catalogne durant l'hiver 2022, Ferran Torres a eu du mal à s'imposer comme un titulaire chez les Blaugrana. Cette saison, c'est encore pire. Récemment, Ferran Torres, 23 ans, expliquait que Pep Guardiola, son ancien coache à Manchester City, l'avait poussé à signer au FC Barcelone. Aujourd'hui, vu le rendement de l'attaquant espagnol chez les citizens, 28 matchs de première ligue, 9 buts, et chez les Blaugrana, 19 buts, 11 assistes en 90 matchs, on peut se demander si Guardiola avait flairé le flop à venir. Transféré au Barça en échange de 55 millions d'euros, Ferran Torres a rapidement été critiqué pour son faible rendement offensif. Obligé de vendre massivement, et de trouver de nombreux leviers économiques pour recruter, le Barça avait déjà imaginé se séparer de l'ancien skiblu l'été dernier. Refus de l'intéresser, dont le contrat court, jusqu'en 2027. Plus tard, le 11 octobre dernier, l'international espagnol, 40 sélections, 18 buts, annonçait d'ailleurs son envie de tout cartonner en Catalogne. Dans un club comme Barcelone, c'est très compliqué. Vous êtes obligé de gagner chaque match, et en plus de bien jouer. Bien souvent, vous ne pouvez pas tout obtenir. La discipline est essentielle pour moi, car elle évite de s'écarter du chemin et les résultats arrivent. Cet été, je pense que certains m'ont mis à la porte plus que je ne l'étais réellement. Je ne veux pas dire qui, mais je suis clair sur le fait que je veux réussir au Barça. C'est un club très important pour moi, car dès le premier jour, on m'a donné confiance, et je suis capable de réussir ici. Aujourd'hui, la situation n'a pas vraiment évolué en sa faveur. Malgré le soutien public de Xavi, As affirme qu'un départ de Ferran Torres à court, cet hiver, ou moyen terme, l'été prochain. A de fortes chances de se produire. Pire, le joueur lui-même souhaiterait claquer la porte du Barça. Pour expliquer ce constat, le quotidien espagnol explique que les relations entre l'agent du joueur et les dirigeants Blogranat ne sont pas bonnes, surtout depuis le départ de Mathe Allemani. Enfin, la future arrivée de Vitor Roque, et le statut de remplaçant de Torres derrière Robert Lewabdoski, Rafinha, et Joao Félix ont fini par convaincre l'ancien Valencian de plier bagage.